Comment ça va les petits poches ? J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Nous sommes partis aujourd'hui pour une petite ouverture de cartes gradées. J'ai reçu mon retour que j'avais envoyé chez TCC. Donc vous vous connaissez TCC maintenant, on travaille avec eux depuis quelques mois. Une société de gradation française qui était d'ailleurs au gala aussi. Et donc du coup, cette boîte à ouvrir. Donc du coup, on a quand même de quoi faire et espérer éventuellement de choper le Saint-Gral 10. Je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens plus précisément ce que j'ai envoyé. Mais avant toute chose, je voulais parler d'une chose déjà sur le live et peut-être YouTube aussi. C'est leur anniversaire à l'heure actuelle TCC. Donc si jamais mon code promo qui est valable pour 5% passe à 10% jusqu'à normalement vendredi 12, d'accord ? Donc si vous voulez faire des gradations et que vous vous posiez la question, n'hésitez pas à envoyer vos cartes avant le 12. En tout cas, faire la commande avant le 12 parce que mon code promo passe à 10% et non plus 5% pour vos prochaines gradations. D'autant plus qu'ils ont sorti des nouveaux produits que je kiffe, comme par exemple ceci, qui peut me dire ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Si je fais ça, protection de booster, exactement. Regardez ça. Le dessus en fait est aimanté. Donc tu reviens le placer ici et tu vois, il se cale directement. Tu as juste à prendre là et à l'ouvrir, c'est tout. Et en fait, tu vas pouvoir faire tes petites protections de booster pour faire de la présentation de booster. Alors déjà, une chose cool, c'est qu'ils tiennent debout éventuellement tout seul. Et franchement, eh ben ça fait plaisir. Et ça, c'est disponible aussi sur le site. Ils les proposent maintenant. Tu vois, par exemple, moi je sais qu'il y a des boosters que je ne vais jamais ouvrir, que je vais garder en décoration. Par exemple, regarde, je suis en train de me faire une décoration avec mes Noctali VMAX et V. Et en fait, je vais mettre un art set d'évolution céleste. Eh ben l'art set d'évolution céleste, je vais les mettre dans chacun des boîtiers pour faire un petit art set présenté debout derrière les cartes. Et ça rend vraiment super bien. Et je trouve vraiment le boîtier top. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Tu peux y aller quoi. Vraiment, c'est classe. Et le code promo est valable sur tout. Donc si vous en avez envie, vous pouvez. Vous avez aussi bien évidemment toujours les petits supports de cartes aussi disponibles. Et c'est pas tout. Restez bien parce qu'il y a une masterclass. Je ne peux pas vous la montrer tout de suite parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Ça va arriver. Vous avez aussi le petit boîtier où tu peux mettre ta carte. Tu vois, bon là, je n'ai pas de boîtier, je vais en ouvrir un. Tu peux mettre ta carte ici. Tu peux la faire personnaliser aussi. Donc vraiment plutôt cool et plutôt très propre. Vraiment une boîte qui commence de plus en plus à être classe. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et nous sommes partis avec mes cartes gradées. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau des notes. On va se prendre un petit cache. Voilà, on va prendre ce petit Suikun V qui va nous cacher les notes. Et on est parti Pocket Monster. Quand on voit ce bac là, on sait que c'est de l'ancien, bien évidemment. Oh oui, c'est de l'ancien. C'est le Mewel. Waouh, ça commence bien. C'est le Mentali. Bon, on va voir le nom en haut parce que la série, je ne m'en souviens plus. Mentali holographique. Un petit 6. Neowera. On est sur une carte qui date de 96. Voilà. J'ai envoyé des anciennes cartes, donc ça fait plutôt plaisir de les revoir. Donc oui, on va juste un peu parler du boîtier quand même. Donc si jamais le boîtier, vous avez la série, bien évidemment. Vous avez la collection Crossing the Rings. Vous avez le numéro de carte. Vous avez le numéro d'identification de votre carte qui est ici. Et ici, vous avez la note. Et en anglais, very good. Ou en français, ce sera noté en français, bien évidemment. Et derrière le petit QR code, si tu t'amuses à le scanner chez toi, tu pourras voir les détails et les défauts de la carte. Et ça t'explique pourquoi le 6, etc, etc. Donc, voilà. Deuxième carte. Oh, méga garde-voir. Eh, ça c'est un échange. Ça, c'est des cartes que j'ai échangées. Je me suis dit, franchement, elle est belle. Je l'aime bien. J'avais envie de la grader. Celle-ci, c'est 2016. 2016. Mais je la trouvais vraiment belle. Et puis avec une garde-voir shiny, j'aime bien les Pokémon shiny. J'ai envie d'en avoir une engradée. Et on est sur un 7 excellent. Ah bah, je pensais pas, tu vois. Je pensais moins, en vrai. Petit 7 pour cette carte-là. On prend très clairement. Et ça fait plaisir. Suikun, c'est la collection japonaise. Ça, ceci, j'en ai récupéré un. Dans l'espoir éventuellement de faire un échange par la suite. C'est pas moi qui ai ouvert. Donc, les notes, je sais jamais. On a un 9 ici. Ok. C'était la même collection, vous savez, qu'au moment où était sorti Ivy et Rose, etc. Et j'aime bien Suikun. Donc, j'avais envie de... Voilà, je le kiffe. Et je me dis, bah, pour un échange. Après, par la suite, ça peut être plutôt cool. Donc, Suikun, qui revient en 9. Très, très bien. On note. La da... Ouh. Ah. Glacin Vimax. Donc, Jivrali Vimax anglaise. Donc, ça, vous savez que j'ai eu en box break aux Etats-Unis. Avec une ouvreuse très sympathique. Du coup, j'avais ouvert quelques boosters de Ivy Heroes. Du coup, c'était en... Non, pas Ivy Heroes. C'était... Ah, je sais plus comment ça s'appelait en anglais. Bref. Et vous la connaissez, cette collection. Et j'avais réussi à avoir celle-ci en anglais. Du coup, je savais pas quoi en faire. L'échanger ou pas. Je me dis, bah, vas-y. On va leur aggrader. Ça va te donner déjà une information. C'est pas moi qui l'ai ouverte, mais je l'ai vue sortie de booster. À tout moment, on peut avoir une bonne surprise. Ce sera un 9. Ce sera un 9. Très, très bien. Evolving Skies. Voilà, c'est ça, exactement. Magnifique. Avec le petit Pikachu ici. Elle est vraiment cool. Et ça, c'est une carte, tu vois, qui va pouvoir m'aider à peut-être faire un échange pour récupérer une carte française que je préférerais ou etc. Mais ouais, ok. On est plutôt pas mal. Pas de 10 ici. Mais il y avait peut-être deux candidats. Et encore. Mais ok, je prends. Pour l'instant, ça me va. On va faire la deuxième boîte. En gros, il faut littéralement déchirer la carte pour avoir un. Non, déchirer la carte, tu ne peux pas la grader. Ah, quand on voit ce blanc-là, on sait que normalement, c'est du authentique. Ça veut dire que c'est des cartes plutôt anciennes, probablement, que j'ai envoyées. Et là, qu'est-ce que j'ai envoyé ? Ah non ! Regardez bien ce Zeraora. Vous le connaissez, je l'ai en anglais, moi. Elle est magnifique. Une des cartes les plus recherchées de la collection Reine de Glace. Je l'ai en anglais, j'ai fait un échange avec un mec. Du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Écoute, on a un problème avec ta carte. On ne peut pas la grader avec une note. » Et du coup, j'ai dit « Bah, faites ce que vous pouvez faire. » Et en fait, en gros, c'est pas un misprint non plus. Enfin, si. Mais ils appellent ça OC Off-Center. Donc, pourquoi ? Donc, en fait, en gros, je vais essayer de vous montrer à la cam. Je vais essayer de faire des zooms, etc. Ça ne va pas être facile. Je vais vraiment essayer de vous montrer. Parce que même moi, au début, je n'avais pas vu. Et en fait, j'ai vu après coup, d'un gris. Donc, alors, qu'on précise, une carte Off-Center est beaucoup plus rare. Et donc, du coup, peut avoir plus de valeur. Les gens peuvent rechercher de fou, ces cartes-là. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir ça sur cette carte. Donc, je suis plutôt content. En fait, regarde bien. Tu vois le côté ici ? Tu vois qu'il y a un énorme décalage entre gauche, le bord gris gauche, d'accord ? Et le bord gris droit. On est d'accord qu'il y a un énorme décalage. Mais pourquoi ? C'est pas un miscut ? Parce que si tu regardes derrière, les bords sont droits. Donc, ma carte a été imprimée, totalement décalée sur la droite. Ce qui fait que la carte est une Off-Center. Et ce qui fait que cette carte-là est bien plus rare qu'une carte à 9 ou une carte limite à 10. Tu vois ce que je veux dire ? Et justement, ça me permet, je vous parlais justement d'une chose, de rester bien là. De vous montrer les nouveaux produits. Je l'ai échangé à un mec exprès parce que je voulais avoir un truc qui vient de sortir chez TCC. Et donc, le code promo, encore une fois, des 10% est valable aussi sur ce genre de produit. Si ça vous intéresse, si vous avez un banger et que vous avez envie de lui offrir une place de choix dans votre collection, je vous présente, messieurs, dames, les cadres TCC. Donc, le cadre, en fait, TCC, va reprendre le décor de la carte que tu as. En l'occurrence, moi, la Zeraora. Ce qui va te permettre, bien évidemment, d'avoir une exposition de ta carte qui est vraiment magnifique. Pour la mettre, normalement, c'est tout simple, mais j'ai pas pris mon tournevince. Tu dois juste... Je vais essayer de le faire avec les doigts, d'accord ? Pour voir si j'arrive à vous montrer. Sinon, je le ferai en Off et je vous le montrerai après, tu vois. Ah, peut-être que je peux avec les doigts. Alors, j'ai réussi à dévisser. Donc, tu vois, c'est les petites vis, hein, devant et derrière, c'est très simple. C'est la première fois que je le fais, je l'ai jamais fait, donc si je me trompe, bah, c'est possible. Donc, du coup... Ah, il faut peut-être que je dévise ça aussi, non ? Oui, voilà, bah oui, t'es con, hein, psycho, vraiment. Vraiment un abruti fini, hein. Tu dévises les pieds. Et donc, regarde comment ça se prépare. Tu as ta vitre de protection, ton impression ici, et la vitre derrière. Tu prends ça, tu mets ta carte. Alors, faut enlever le... Je vais enlever le... Bien sûr, t'as toujours une protection, hein, sur les cartes, quand tu envoies, ils te mettent une pochette. Voilà. Ma carte, elle est là. Ah, peut-être tellement c'est propre, j'ai voulu la mettre, il y avait la vitre. Je mets ça ici dedans. Je mets ça ici dedans. Et là, je commence à avoir ma petite cartounette, toute prête, dans son petit cadre. Je l'ai jamais fait, hein, c'est vraiment la première fois que je le fais devant vous. Donc, à tout moment, bah, je me foire, et puis, bah, tant pis. Bah non, en fait, ça me paraît assez simple, cette histoire. Depuis que j'ai monté des rideaux chez moi, je suis plus le même homme, hein. Je vous le dis, hein. Hop, je remets ici derrière, devant, pardon, ma petite vis ici, ma petite vis ici qui va tenir le tout. Tac, ma petite vis, après que je pourrais visser avec un tournevis, bien évidemment. Mais bon, là, je vais vite le faire à la main pour la vidéo, hein, je vais pas... Voilà. Mais là, vous avez en temps réel, le démontage et le montage de mon petit cadre pour la présentation de ma carte. Et ça, après, directement sur ton étagère ou sur ton décor. Regarde, regarde la dingue ce que ça donne. Ose me dire que c'est pas incroyable. C'est tellement beau. Oh, je suis en kiff total. Tu vois, limite, ça, ma copine qui aime pas Pokémon, limite ! Y'a moyen qu'on puisse la placer dans l'autre... Sur notre étagère. Non, franchement, je kiffe. Donc voilà. Ça aussi, c'est disponible sur le site. Y'a quelques cartes. Y'a pas toutes les images de toutes les cartes. Mais y'a quelques cartes plutôt bien connues. Regarde, je vous montre indirectement parce que je suis dessus. Une Dialga V, la Zera Horace, celui qu'on a pris. C'est 19,90 et vous pouvez mettre mon code promo et vous l'avez à moins 10%. Arceus aussi, qui est là. Le Arceus V, Mentali Vmax. Le Drac au feu du Promium. Peut-être que vous l'avez, celui-ci. Les trois oiseaux. Enfin, y'en a un ici. Magnifique. Est-ce qu'il y a les trois ? Merde, il faudrait que je les commande. Mewtwo. Et je trouve que ça donne une ampleur en plus à la carte qui est vraiment pas négligeable. Le produit est magnifique et de qualité. Franchement, je vous les passe un peu. Mais c'est juste trop beau. Donc tu as autant des cartes chères, comme celui-ci par exemple, Pikachu Scream. Très chère la carte. Et des cartes pas chères, comme celle-ci par exemple. Et tu peux te faire un petit kiff et puis te commander ton cadre, quoi. Non, franchement, n'hésitez pas à checker. En plus, ils vont mettre à jour assez souvent leurs lignes de cartes qu'ils vont mettre à dispo. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie. Et comme je vous le dis, jusqu'à vendredi, il y a les moins 10%. Ils fêtent leur une année. Donc c'est génial, quoi. Allez, carte japonaise. Attention, c'est la Kali. Le Mewtwo et Mew. Tac, Team GX. Full Art qui est de la collection Miracle Twin. Collection que j'ai beaucoup faite parce que je cherchais une carte de Psycho Quack à l'intérieur. C'est que Psycho Quack, c'est mon poignet préféré. Mais du coup, petite carte Full Art GX. Mewtwo et Mew. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, elle revient avec la note de 9. Parfait. Petit Mew et Mewtwo en note de 9. Japonaise, j'aime beaucoup. Deuxième carte japonaise ici. Avec, oh oui, la petite Rapidash Galoppa d'Alola. Sauf erreur. Pas trop connue cette carte, c'est bizarre. Alors qu'elle est vraiment cool. Moi, je l'aime bien. Elle revient avec la note de 9 aussi. C'est pas moi qui l'avais paquée, celle-là. De Galar. Bien joué, Jules Sim. Troisième carte. Oh mon Dieu. Là, on a sur le tapis. Marnie. Une de mes cartes Pokémon préférées. Et la note de... Let's go ! Ça, c'est le banger ! Ça, c'est beau, ça ! On est sur 400 euros, la carte. Oh là là ! Ça, c'est le banger. Trop content. Et du coup, attendez. On a déjà eu un 10 dans la boîte. Est-ce qu'on aurait un deuxième 10 ? Avec le petit Dracolos GX. Tout magnifique, là ? Parce que j'ai aussi envoyé des cartes pour faire des petites ventes aux enchères sur Shiny. Je me dis, là, un Dracolos 10. Ça pourrait être beau. Le Miracle Twin qui m'a porté chance ! Le petit 10 pour le Dracolos. Celui-ci, vous le retrouverez probablement à vendre très bientôt sur l'application Shiny, où je fais mes ventes aux enchères. Mais magnifique ! Le petit Dracolos en 10, là. Full art. Oh, il est beau, celui-là. Ouh là là ! J'ai envoyé ça, mon gars, c'est pour Authentic, 100%. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte pour l'avoir en Authentic ? Je me pose la question. Oh oui ! Le Rayquaza. Le Rayquaza niveau X de Cynthia. C'est ça, hein ? Pour un Authentic. Platine, vainqueur suprême. Là, on est sur une belle carte aussi. Je trouve qu'avec un A, ça rend plutôt bien. Je ne sais pas si vous en pensez. Je trouve que le A donne un petit peu de plus-value au truc, quoi. J'aime bien. Le Zamazenta, vous le connaissez, celui-ci ? On l'avait paqué. Ça fait partie de la collection, des dernières collections qui sont sorties. Le petit chien qui revient avec un neuf. Le français, toujours. Zenith Suprême, galère. Mais petit neuf de Zamazenta, plutôt sympa. Celui-ci aussi, sûrement. C'est une carte que j'ai prise pour vous faire des petites ventes. Le Dardagnan V Alternate, aussi. Carte que je n'ai pas paquée. C'est une carte échangée avec la note de neuf, aussi. Le français. On a vraiment de la peine à aller chercher les 10 en français. Vraiment, c'est très, très dur. La qualité est complexe. Ici, oh putain, j'avais eu toutes les cartes françaises en neuf. Je me suis dit, bon, neuf, c'est bien. J'espère que la dernière, elle vient en neuf, comme ça, au moins. On a une brochette de neuf. Après, je peux accepter un 10, mais je la mettrai au milieu. Voilà, je vous le dis. On va voir. Sulfura de galère. V, c'est une des plus belles cartes que j'ai envoyé aussi. 3, 2, 1. Et le neuf. Le brelan de neuf, ici, pour mes oiseaux. Eh bien, ça prend une très belle déco, ça. Et c'est parfait, ça me bat très bien. Oh oui, je l'adore, cette carte. Elle est magnifique. Awakening Legends Neo-Era, le petit célèbre holographique. Elle est tellement belle. J'aime beaucoup. Le petit Pikachu secret, je me dis que ça pouvait sympa d'en avoir un, vu que c'est le dernier Pikachu secret de la dernière collection du bloc. Avec un oeuf, ici, pour le petit Pikachu que vous connaissez tous. Celui-là, je le ferai gagner en concours, je pense, une fois sur les lives que je fais. Le petit Mewgold, aussi, j'en avais un en trop. Donc, je dis, bon, vas-y, on va le faire grader. Mewgold, c'est plutôt sympa. Et si on part avec la note de... Oh, 10 en français, Mew. Oh là là ! Ah, peut-être pas te faire gagner, celui-là. On dit merci qui ? C'était le tien, celui-là, Tazi ? Non, c'est à toi que je l'avais échangé ? Et Arceus V Alternate, c'est aussi, belle carte. Un échange. Attention. Non, faux ! Vous vous souvenez, on l'a paqué ? C'était la tienne, je crois, Mamba. Non ? Sauf erreur. Il me semble que tu l'avais paqué, qu'on avait fait un échange au final, etc. Si c'est un 10, frérot, j'ai fait deux Masterclass, là. Un authentique, ici, avec le Mentali. Indomptable. Heard Gold et Soul Silver, ici, le bloc. Magnifique, elle est trop belle. So, le petit Raikou. Vous savez que ça, c'est les cartes qu'on a paquées dans le bloc qu'on a fait en Box Break, bien évidemment. Avec la note de 9 pour le petit Raikou. Je crois que j'ai envoyé tous les chiens, sauf erreur. Donc, on sait qu'on a eu un premier 9. Est-ce qu'on va avoir un... Oh ! La Giratina V-Star Gold. Vous savez, c'est banger que tout le monde attendait, qu'au final, ils sont tombés assez facilement dans les ETB. Il y avait des ETB buggés. Donc, voilà. Avec la note de 9, ici, pour la Giratina. Peut-être que j'ai envoyé toutes les golds, je ne sais plus. Oh ! Un deuxième ! Merde, on ne sait pas lequel c'est, le tien, du coup. C'est vrai que j'en avais deux. Tu ne vas pas me dire que j'ai deux 10 sur les Arceus, quand même. Ok. Alors, peut-être que le tien, c'était un 9. Et le mien, c'était un 10. On ne sait pas. Du coup, on ne saura pas, frérot. Mais j'ai un 9 et un 10. Voilà. Un à échanger, un à vendre. Ça va être ça, hein. Arceus V-Star. Vous la connaissez aussi, bien évidemment. Avec la note de 9. Très bien. On prend Dialga. La note de 9. Bah, filez-moi un 9 partout, hein. Vous n'allez pas me mettre un 10 sur la pire, hein. Parce que sinon... Ah ! Un autre Giratina V-Star. Il y en avait deux. J'avais oublié. 9 aussi. Eh ! On n'arrive pas à avoir des 10 sur les golds, là-haut ! C'est peut-être celle-là, les gars. Oh non, mais c'est la pire. Eh, franchement, si pas le cas, un 10... C'est du troll, quoi. Voilà, je le dis. Ça va, ça va, ça va. On a tout à 9. Ok ! Bon, bah, les gars. Franchement, je suis très content de cette ouverture. Je vais avoir plein de cartes pour vous sur l'application Shiny. Donc, pour l'exclamation Shiny, c'est celle où je fais mes ventes aux enchères de cartes. Vous avez ma boutique aussi, si jamais vous voulez prendre des boosters et tout, quand je suis en live, avec plaisir. On rappelle juste une dernière chose. Moins 10% jusqu'au vendredi 12 du 5. D'accord ? Avec le code PSYCHO-TCC. PSYCHO-17-TCC. Enfin, le code est dans la description. D'accord ? Et pour l'exclamation, gradine dans le chat. Voilà, PSYCHO-17-TCC. Vous avez moins 10%. 10% qui sont valables sur les cartes de gradation, mais aussi sur les objets. En tout cas, les gars, j'espère que cette ouverture vous a plu, les potes. N'hésitez pas à vous abonner YouTube si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à nous suivre sur Pokémon, parce qu'on fait beaucoup de choses. Et puis voilà, prenez soin de vous, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501